Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de La Retourne Aujourd'hui on se retrouve pour parler du CSO Alors tout d'abord, CSO ça veut dire quoi ? CSO ça veut dire compétition de saut d'obstacle Ça consiste à enchaîner un parcours d'obstacle sans faute et dans un temps imparti L'objectif de l'épreuve c'est de montrer la puissance, l'adresse, la rapidité et le respect de l'obstacle du concurrent chez le cheval ou le poney On va dire qu'on veut voir la qualité de son équitation C'est la discipline leader en France et elle représente plus de 80% de l'activité de concours C'est une discipline facile à comprendre Le débutant il voit s'il fait tomber les barres et il voit son chrono Donc il sait facilement s'il s'améliore ou pas Et ça lui permet de facilement voir s'il progresse C'est une discipline hyper intéressante parce qu'elle nécessite beaucoup de technique et d'agilité pour résoudre les différents problèmes du parcours Pour faire un point historique, le CSO il est en 1865 en Irlande Et la première compétition en France a eu lieu 5 ans après en 1870 Bref, le CSO ça parcourt de 12 obstacles avec des aucers Non, 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 pas la ville L'obstacle, voilà c'est mieux Il y a les aucers polonais aussi Non, un aucer polonais Ah, merci Le CSO est également composé de spas, d'obstacles doubles et triples De rivières, d'obstacles de terre et de bidets Hein ? Non, non, pas celui-là Voilà, c'est mieux Pour rendre la chose un peu plus compliqué Si vous touchez une barre, c'est 4 points Pareil, si le cheval refuse ou s'il passe à côté, c'est 4 points S'il y a 3 refus ou si vous tombez, là c'est l'élimination Vous devez donc terminer le parcours dans un temps imparti Et si vous respectez pas ce temps-là, c'est 1 point toutes les 4 secondes Le but étant d'avoir le moins de points possible Là, je vais principalement parler de la vitesse et du grand prix Mais il y a d'autres épreuves dans le CSO qui sont moins connues Donc en vitesse, évidemment, le but c'est de terminer le parcours le plus rapidement possible Par contre, en grand prix, le chronomètre se déclenche à partir du 6ème obstacle Mais toutes les pénalités que vous avez eues avant ce 6ème obstacle sont évidemment comptées Pour faire un petit point sur les cavaliers et les cavalières français connus On a Kevin So, qui a été champion d'Europe en 2009 en individuel Par équipe, il a eu l'Eurolympique en 2016 Il a été deux fois vice-champion du monde en 2010 et 2014 Pour ses deux titres de vice-champion du monde, il a été accompagné de Patrice Delaveau Qui a été en plus, en 2014, vice-champion du monde en individuel Du côté des dames, Pénélope Le Prévost a également eu l'Eurolympique en 2016 Et a été championne d'Europe en 2011 par équipe Le CSO par équipe, c'est une discipline dans laquelle on rencontre 3 ou 4 concurrents de la même division Avec le même cheval ou poney Parce que oui, dans le CSO, il y a les chevaux et les poneys Le but étant simplement de franchir des obstacles dans un temps à partie, sans faire de faute Evidemment, le CSO, c'est pas comme le panel Vous allez pas dire, ah bah tiens, demain je vais aller faire du CSO avec des copains Non, non, ça marche pas comme ça Il faut prendre des cours avant, s'inscrire, faire de l'équitation Et commencer à franchir des obstacles petit à petit C'est une discipline qui est assez difficile Qui demande beaucoup d'entraînement Mais sincèrement, ça donne des jolis trucs Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des compétitions de CSO à la télé De voir notamment Patrice Delavaux Et d'ailleurs, quand je faisais mes recherches pour vous présenter cette vidéo J'ai fait, mais je le connais lui Et bah oui, parce que je l'ai déjà vu à la télé Et franchement, en vrai, le CSO c'est assez intéressant Et c'est assez beau à voir La vidéo sur le CSO est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Elle aura été courte, mais j'espère que j'aurai été bien clair Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire Je me tiendrai à vous y répondre Et je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo Et sur ce, je vous dis à la prochaine